Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question et des observations. Tout d'abord, la juriste hors classe nous a dit que nous devions fournir une liste de documents que nous avons l'intention à produire devant la Chambre la semaine prochaine. C'est très utile pour mon client également. Il a été pris par surprise pour certains documents mentionnés aujourd'hui. Une telle liste de témoins est donc utile pour nous, pour la montrer à notre client, pour qu'il se prépare pendant le week-end, par exemple. C'était ma première demande. Maintenant, j'ai une observation. Mon client a à nouveau demandé aujourd'hui, à plusieurs reprises, que lui soient présentés des documents originaux, ou qu'on lui passe les bandes selon les discours donnés il y a 30 ans. Cela doit être interprétée comme étant une contestation de l'authenticité des documents. Autrement dit, mon client n'accepte pas ces documents comme étant authentiques. Qu'ils soient ou non versés au dossier, cela me semble important lorsque les juges devront, au bout du compte, établir l'authenticité et la valeur probante d'un document. Autre remarque, concernant la liste de témoins que nous sommes invités à présenter aujourd'hui. Voulez-vous que j'en parle dès maintenant ou à la fin de la matinée ? Ce sera très court. Le Président, vous n'y êtes pas autorisé. La Chambre s'est déjà prononcée à ce sujet. La Chambre s'est prononcée sur votre demande hier. Concernant votre intention de présenter une liste de témoins, la demande doit être faite par écrit. Dans le respect des règles de confidentialité, la Chambre pourra examiner votre demande est statuée. Hier, la décision en vue était claire. S'il y a des problèmes d'interprétation... La juge Cartwright peut apporter des éclaircissements. Or, elle l'a déjà fait. La défense. Merci. Alors, je vous annonce que nous travaillons à présent sur cette liste. Ce n'est bien rêvé d'établir une telle liste en février 2011. Nous avions déjà présenté une liste dont les nouveaux noms vous seront connus, car ils figurent dans l'ancienne liste. Le Président, je pense que le message est clair. Vous n'êtes pas autorisé pour suivre. Hier, la Chambre a clairement répondu à vos observations. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez vous reporter à la transcription de l'audience d'hier. Votre temps de parole est à présent écoulé. Veuillez vous asseoir. Monsieur le Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. 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 Hier, je n'ai pas été autorisé à poser ma dernière question. Le micro de l'orateur est coupé, précise l'interprète. Le Président. Le Président, pouvez-vous être plus précis ? Quelle est la requête que vous présentez devant la Chambre ? Apparemment, vous êtes revenu sur de vieilles questions. S'agit-il d'une nouvelle requête ? Oui, ça veut dire que vous avez une nouvelle chose à reporter ? En effet, le Président a été ronde. Oui, ça veut dire que vous avez une nouvelle chose à reporter ? En effet, j'aimerais parler de la liste des témoins. J'ai une autre requête, bien bref. J'ai eu l'impression d'avoir l'impression que la Chambre de première instance avait l'intention de mettre fin à ce premier segment du procès, c'est-à-dire le contexte historique. Je ne sais pas si c'est la bonne impression que j'ai, mais j'aimerais suivre une objection au fait de fermer ce segment, car je n'ai pas pu poser à mon client les dernières questions, et j'aimerais avoir la possibilité de terminer mon interrogatoire de mon client sur le contexte historique avant que vous choisissiez de mettre fin à ce segment. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Maître Pessman, veuillez vous lever. Hier, la Chambre vous a donné du temps à laisser suffisamment de temps à la défense pour que vous puissiez poser vos questions à votre client. La Chambre a aussi remarqué que vous aviez l'intention de ne pas utiliser le temps qui vous avez été alloué pour votre interrogatoire. La Chambre a indiqué qu'elle considérait que vous renonciez à votre client. votre droit n'a jamais été privé de votre droit. La Chambre ne vous a jamais retiré ce droit, c'est vous qui avez pris cette décision de ne pas vous en prévaloir. Donc, pour le temps, pour être plus précis, la Chambre voudrait vous demander sur votre intention. J'aimerais maintenant vous demander quelle est votre intention. La Chambre, à part de l'interrompre l'audience et prolonger le procès, la Chambre vous demande de combien de temps avez-vous besoin pour terminer l'interrogatoire à votre client sur le contexte historique du campus démocratique. La Chambre, à part de l'interrompre l'audience et à part de l'interrompre l'audience, c'est que vous avez déjà eu beaucoup de temps. La Chambre, à part de l'interrompre l'audience et à part de l'interrompre 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 l'adaptur, Et comme il est difficile de prévoir la durée des réponses, je ne peux vous affirmer précisément de combien de temps j'ai besoin. J'avais l'impression que ça ne prendrait pas plus d'une demi-heure. Pour ce qui est de vos autres remarques, quant au fait que je prolonge le procès, j'y reviendrai plus tard. Le Président M. Pessman, pouvez-vous dire à la Chambre de combien de temps vous avez besoin pour interroger votre client sur les faits relatifs au contexte historique du projet démocratique ? Veuillez, s'il vous plaît, nous dire de combien de temps vous avez besoin pour poser une question sur les faits établis par la Chambre pour les audiences dans le dossier 002-1. M. Pessman, 30 minutes. Le Président, oui, veuillez vous asseoir. Le Président, le Président, la parole est au procureur adjoint. Veuillez, s'il vous plaît, indiquez à la Chambre de combien de temps avez-vous besoin pour présenter vos documents ce matin. Merci, M. le Président. Comme je l'ai dit avant, nous sommes préparés et préoccupés pour faire la plupart de nos présentations, comme nous l'avons prévu pour la majeure partie de notre présentation, comme prévu, lundi et mardi. Le Président, comme nous avions prévu de faire cela mardi, lundi et mardi, nous avons prépare une liste que nous communiquerons par C. demain, sur tous les documents qu'on me présente aujourd'hui. Pour ce qui est d'aujourd'hui, il me reste à peu près une heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez donc poser des questions à votre client sur les faits relatifs au contexte historique du Kampoche à la démocratie. Quant à l'accusation, la Chambre vous tiendra informé avant la pause déjeuner. Le procureur, le procureur. Monsieur le Président, je vais simplement dire que nous avons 45 minutes à une heure pour la présentation. Il y a deux choses que nous pouvons faire aujourd'hui, mais nous pouvons aussi le faire mardi ou lundi. Le Président, vous pouvez faire cette présentation à partir de 13h30 cet après-midi. Le Président, la Chambre laisse maintenant la parole à la défense de Nunchia. Vous pouvez poser des questions à votre client sur les faits relatifs au contexte historique du Kampoche à la démocratie. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Your Honor. Monsieur Nunchia, je vous remercie. Je crois que c'était le 2 de february que j'ai la dernière question à laquelle vous aviez répondu longuement. Je voudrais que nous revenions sur votre réponse, que nous en soulignions quelques passages. Vous avez dit, entre autres, que votre famille était endettée, que votre père devait de l'argent. Pouvez-vous nous donner plus de détails ? Monsieur le Président, c'était dans le cadre du commerce d'urine. Le prix du riz est tombé. Mon père a chuté plutôt et mon père a perdu son entreprise. Il a transporté aussi du riz pour le vendre à Pré-Nocor. Le navire a chaviré et il devait de l'argent à d'autres personnes. C'était une somme qui avait une grande influence sur la famille. J'étais jeune à l'époque. Je ne connais pas le montant de sa dette. Il a dû rembourser ses cranciers pendant dix à vingt ans et simplement l'intérêt, pas même le capital. La somme principale, c'est-à-dire ? Est-il parvenu à rembourser sa dette ? Non, non. Réponse. Ma famille n'a pas pu rembourser la totalité de la dette jusqu'à ce que les Thaïs viennent contrôler les régions de Battambang. À l'époque, on remboursait encore la dette en Battambang. C'est-à-dire que vous avez vu des domestiques être battus, que vous aviez vu des domestiques être maltraités. Réponse. À quelle fréquence vous voyez des domestiques être battus ? Réponse. C'était à l'époque coloniale. Sous la colonie française, la personne qui devait de l'argent travailler comme servanteur, et aussi comme cyclopousse. La pousse-carte a été cassée, comme je l'ai dit, dès qu'il y a eu un charrette. Si je me souviens bien, la charrette était cassée. Et la personne qui était un greffier, si je me souviens bien, au bureau municipal de Battambang. Monsieur le Président, est-ce que je peux donner le nom de ce greffier ? Commis, si vous me permettez, j'ai donné son nom. Le Président, oui, allez-y, nous vous emmenons. Réponse. Hatsreynal était son nom. Et son serviteur a été détenu, et on lui a demandé de s'asseoir sur ses pieds et de prêter les excuses. Et l'on a demandé à un autre domestique et d'aller chercher un bourdon pour frapper le premier domestique sur la tête alors qu'il suppliait. on l'a battu jusqu'à ce qu'il... Il a presque perdu connaissance. C'était un incident. Il y a eu aussi un autre incident avec un domestique. un domestique du beau-père de l'Ochnya Smakaday, ou du public defender, et son nom était Lu Peng. Donc on a demandé à un domestique d'en battre un autre. Et tout le monde s'en manquait. Personne n'a rien fait pour l'empêcher. Ensuite, pendant la guerre ou les combats qui opposaient l'Éternité aux Français, les Français ont utilisé les légionnaires, notamment des légionnaires du Maroc. Ils sont allés dans les villages pour arrêter les femmes, maltraiter les villageois. Et je me suis dit, dans quelle misère se retrouvait Cambodge. J'étais bien jeune, je ne savais pas assez sur la nation à l'époque, mais j'ai ressenté une grande douleur et beaucoup de compassion pour mon pays et mon peuple. cela a créé en moi une haine de l'injustice. Et c'était l'incidence que j'ai apporté dans les villages, notamment quand j'ai vu ce qui se passait dans les villages. Il y a eu aussi les attaques des combattants français. C'est pourquoi j'ai détesté l'injustice, mais je ne pouvais pas y faire grand-chose à l'époque. Puis, en 1943, quand je suis allé suivre mes études en Thaïlande, je croyais au début que la Thaïlande était indépendante, mais ce n'était pas le cas. Il y a eu un coup d'état sanglant et un grand nombre de ministres ont été abattus. Et j'ai cru que la justice était possible. Et je me suis rendu compte que mes études étaient inutiles. Et je me demandais qui je servirais. Et si j'avais terminé mes études, j'imagine que j'aurais servi les intérêts des exploitants, des processeurs. J'ai donc mis à mes études, et j'ai rejoint le mouvement ISARAC. Un mouvement qui a commencé en 1946. C'est en 1950 que j'ai rejoint les rangs de l'ISARAC. Et en 1953, Nying Tang Son m'a envoyé à étudier au Nord-Vietnam. J'ai étudié là-bas pendant 3 ou 4 ans. Et après les accords de Genève, je suis retourné dans mon pays. Mais à l'époque, les Cambodgiens subissaient encore les mauvais traitements aux mains des Français. D'ailleurs, il était admis que les ISARAC devaient rejoindre le gouvernement. Toutefois, ils ont été arrêtés par le gouvernement de London. Et ces gens étaient des pauvres paysans qui s'étaient jointes à la Révolution et qui étaient maltraités. Ils ont fui leur village et leurs rizières pour prendre le maquis et mener ainsi la lutte. Et c'est pourquoi, dès 1967, il y a eu les incidents à Sommelot. Un mouvement de rébellion mené par les paysans contre ceux qui les opprimaient. Et la lutte s'est maintenue. Et la guerre plus tôt, il y a eu un coup d'état à renverser sa majesté. Un coup d'état à renverser sa majesté. Le roi, c'est un appel aux peuples. Et toutes sortes de personnes l'ont fait, notamment de bonnes personnes, de mauvaises et des opportunistes. Pendant cette période, les opportunistes ont volé. Le peuple cambodgien ne vivait pas en paix. Et la nuit ne pouvait dormir que dans les plantations de bananes. Et puis, un autre mouvement a émergé. Donc, le mouvement Israël continuait à augmenter. Mais certains des éléments dans le mouvement étaient les fêtes. Ils allaient seulement autour de robber les gens et de pocketer l'argent individuellement. Et pour un autre groupe de l'Israël, il ne faisait que voler et garder l'argent. Puis, il y avait le mouvement appuyé qui jouissait du soutien du Vietnam après la conférence de Genève. Il y avait de bons éléments et certains experts vietnans appuyaient toujours le mouvement et vivaient au Cambodge. Mais comme les Cambodgiens n'aimaient pas vraiment les Vietnamiens, ils n'arrivaient pas à vivre confortablement au Cambodge. Puis, il y a eu une autre guerre entre les peuples cambodgiens et vietnamiens. Voilà donc un résumé. Merci, M. Niu-Niu-Niu. Merci, M. Niu-Niu. Je vous remercie, M. Niu-Niu. Vous avez vu des soldats français, des légionnaires, qui étaient venus dans votre village ou dans votre région et qu'ils maltraitaient les femmes. Vous voulez-vous dire qu'ils les ont violées ? Oui, c'est exact. Answer, that is correct. Réponse, oui, c'est exact. They did rape women. Ils ont violé des femmes. Ils ont violé des femmes. They were so barbaric. Ils étaient des barbares. They did rape women. So, in summary, my entire life from childhood to now I did not ever live through a period of peace. ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vécu en période de paix. J'ai vu tous ces événements horribles. Quand je suis allé étudier en Thaïlande, et à mon retour plutôt de Thaïlande, je rejoins les randes de l'Isarac pour mener la lutte. Maître Pesman, je vous remercie. Dans votre réponse, je crois que c'était il y a une semaine, vous avez parlé d'une autre personne, Heng Sam Rin. Pouvez-vous dire au tribunal quand vous avez rencontré Heng Sam Rin la première fois ? Réponse, je l'ai rencontré pour la première fois dans la zone est. Il travaillait avec Sao Pum. Sao Pum lui a attribué une tâche de m'escorter pour faire la frontière thaïlandaise pour faire une liaison avec les Vietnames. Il était une bonne personne, mais il était très pauvre. Il n'avait même pas de buffle pour les riziers. Il travaillait très tôt le matin dans le territoire vietnamien concernant le territoire cambodgien pour y cultiver le riz et ne pas être remarqué par les espions. Maître Pesman, vous souvenez-vous quand vous l'avez rencontré la première fois ? Était-ce avant ou après la conférence de Genève ? 1954. Le réponse. Il me semble que je l'ai rencontré après la signature des accords de Genève. Mais je ne suis pas certain. Pouvez-vous décrire la première fois que vous l'avez rencontré et ce qu'il s'est passé par la suite ? Monsieur le Président, je l'ai rencontré la première fois quand il a reçu la mission de m'escorter et d'offrir protection à moi-même et d'autres. À l'époque, je ne connaissais que Heinz Semren, mais pas les autres. Parce qu'il était proche de moi, il était très courageux et m'a protégé. Et il vous a escorté jusqu'à la frontière vietnamienne, n'est-ce pas ? Il m'a escorté jusqu'à la frontière vietnamienne, il m'a escorté jusqu'à la frontière vietnamienne. Est-ce qu'il a attendu que vous reveniez pour vous raccompagner chez vous ? Réponse. Réponse. Il est rentré avant moi. Il devait rentrer chez lui. Il avait peur que s'il disparaissait, les espions le soupçonneraient. Je crois que c'était dans la province de... Je crois que c'était un endroit particulier. Question. La première fois que vous avez rencontré avec Semren et qu'il vous a amené près de la frontière vietnamienne, est-ce que vous savez à qui vous alliez rendre visite au vietnam, qui vous alliez rencontrer ? Réponse. 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 Quand j'ai rencontré Nguyen Van Lin, j'ai rencontré Phan Hong. Ils étaient deux personnes différentes. Phan Hong avait mauvais caractère. Nguyen Van Lin avait moins mauvais caractère. Il ne réagissait pas de façon trop impulsif. Il ne réagissait pas de façon trop impulsif. J'ai rencontré des Vietnamiens qui nous ont demandé de ne pas lancer la lutte armée. Ils nous ont dit qu'il ne fallait pas se lancer dans la lutte armée. En plus de la lutte politique, en disant que cela aurait des répercussions sur le transport des armes. Nguyen Van Lin m'a dit que les Cambodians devaient s'inspirer de l'oncle Ho. Et je lui ai fait la réponse suivante. J'ai dit que nous avions toujours appris auprès du grand parti et qu'à présent, nous voulions que le grand parti nous écoute parce que notre petit parti avait été brisé. Est-ce que c'est en 1959 qu'a eu lieu ce premier voyage vers le Vietnam avec Nguyen Van Lin ? Réponse. C'est possible. Réponse. Parfois, c'était une fois tous les deux mois. Parfois, c'était une fois tous les deux mois. Mais ça dépendait de la situation. J'étais chargé de contact avec les Vietnamiens. Lorsqu'il y avait des incidents armés avec le Vietnam, parce que les Vietnamiens ont essayé de trouver un accord avec les Vietnamiens. Et nous leur avons demandé de respecter la souveraineté du Cambodge. Et nous leur avons demandé de respecter la souveraineté du Cambodge. Quand est-ce que Nguyen Van Lin vous a accompagné pour la dernière fois à la frontière vietnamienne ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Réponse. Je ne m'en souviens pas, mais ça a commencé quand les Vietnamiens sont entrés en territoire cambodgien en 1979. Ma question était la suivante. Quand vous a-t-il emmené pour la dernière fois en mission secrète à la frontière vietnamienne ? Est-ce que vous vous souvenez de l'année ? Réponse. Réponse. Je me souviens juste de la date à laquelle les Vietnamiens ont envahi le Cambodge, soit en 1979. Début 1979 et fin 1978. However, the Vietnamese troops came to Cambodia long before that. Il y avait 250 000 soldats vietnamiens au Cambodge. J'ai rencontré Nguyen Van Lin, lequel a aussi rencontré Sao Pim. Après avoir rencontré Sao Pim, j'ai rencontré mon même Sao Pim et je lui ai demandé pourquoi Nguyen Van Lin était venu le voir. Les Vietnamiens ont répondu que les soldats vietnamiens ne pouvaient venir à Cambodge, parce qu'ils ne pouvaient pas rester au Vietnam à cause des bombardements aériens. Et après tout, ils ont aussi dit que les Vietnamiens avaient attaqué les Américains et les Khmer Rouge, eux non plus, n'est pas les Américains. Merci, mais je vais reformuler ma question. Pendant combien de temps est-ce que M. Heng Samrin a été votre guide et votre messager, c'est-à-dire la personne qui vous emmenait à la frontière vietnamienne lors de déplacements secrets ? C'est après la conclusion des accords de Genève qu'il s'est chargé de cette mission. Question, combien de temps s'en est-il chargé ? Combien de temps vous a-t-il emmené au Vietnam ? Jusqu'en années 60 ou 70 ? Ou bien peut-être jusqu'en 1975 ? Quand est-ce que cela a eu lieu pour la dernière fois ? Je pense que la dernière fois qu'il m'a accompagné au Vietnam, je crois que c'était en 1975 lors de la libération du pays. Après la libération du Cambodge, nous avons pu utiliser une autre route pour aller au Vietnam, mais c'est plus nécessaire, comme auparavant, de passer par la forêt. Et cette personne est devenue chef de l'armée. Le Président, la parole est à l'accusation. Merci. Je n'ai pas voulu soulever d'objection, même si ces questions ne sont pas très importantes. Mais si l'avocat a voté l'assistant là-dessus libre à lui, cependant, il convient de parler des événements antérieurs et non postérieurs à 1975. Il faudrait que la Chambre donne instruction à ce sujet. J'en ai presque terminé. J'en ai presque terminé. Dernière question. Quelle autre fonction à exercer Heng Samarin ? Heng Samarin était votre guide, votre messager. Ava-t-il d'autres fonctions officielles au sein du parti durant la période précédente le mois d'avril 1975 et la libération ? Le Président, vous ne devez pas répondre à cette question, car elle est sans rapport avec le contexte historique. Maitre, le temps que vous avez demandé est à présent écoulé. Pouvez-vous poser une dernière question qui me semble pertinente ? Le Président, si la question est pertinente, vous êtes autorisé à la poser. Si elle n'est pas pertinente, vous n'êtes pas autorisé. Si elle n'est pas pertinente, si elle s'avère que la question dénuée de pertinence, la Chambre demandera à l'accusé de ne pas y répondre. Pour autant que votre question soit pertinente, il concerne le contexte historique, vous êtes autorisé à poser cette dernière question. M. Le Président, M. Lounchia, ma dernière question est la suivante. Est-il vrai qu'Heng Samrin était commandant de division en avril 1975 et qu'il a participé à la libération de Plompé ? Et que c'est peut-être le dernier commandant de division ayant participé à cette attaque et qui est survécu ? M. Le Président, M. Lounchia, vous ne devez pas répondre à cette question, car elle est déjà déjeunée. M. Lounchia, vous ne devez pas répondre à cette question, car elle est dénuée de pertinence. M. L意思 sur le nom de Jeter, M. Lounchia, vous voulez. M. Lounchia, m. Lounchia , m. Lounchia, vous ne yaptez voyer à l'appliance. Les débats reprendront après le déjeuner à 13h30. Monsieur le Président, je voudrais comme à la cécumée demander à ce que mon client glisse, qui j'ai le document de renonciation que je suis prêt à remettre au greffier. Monsieur le Président, la parole est au co-procureur international. Merci, Monsieur le Président. Nous ne contestons pas ces demandes en général, mais cet après-midi, nous avons l'intention de continuer de présenter des documents et nous avons l'intention de demander à Nunchaya de réagir. Il serait donc aussi dans le prétoire. La défense, brièvement, mon client va suivre l'audience depuis la cellule temporaire. C'est à ça qu'elle sert. C'est pour pouvoir assister à l'audience de façon plus confortable. Le cas échéant, Nunchaya pourra nous demander à faire des observations concernant les documents qui seront présentées par le co-procureur. Merci. 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 Le Président, le Président. La chambre est saisie de la demande de la défense tendant à ce que l'accusé puisse assister à l'audience. La chambre prend également en note les observations faites par le co-procureur international concerning the importance of the accused present during the trial proceedings when the documents are being put before the chamber so that the accused person may have the opportunity to challenge any of the documents. The chamber would like to also inform the parties that this afternoon session is dedicated for putting documents before the chamber concerning the inculpatory evidence to be put by the prosecutors. L'accusation aura l'occasion de produire au débat des documents à charge. Il est important que l'accusé soit présent pour pouvoir contester ces éléments de preuve. En light up such reasons, par conséquent, the chamber therefore rejects the request by international counsel for him to be déposé par la défense. He shall remain in the courtroom during this afternoon session and the chamber will rule on any other arising issue according to the practical circumstances according to the practical circumstances. La chambre a statuée. La chambre a statuée. Vous serez ramené dans le prétoire cet après-midi. Agents de sécurité. Le président s'interrompt. Les motifs de la décision ont déjà été annoncés. Agents de sécurité veuillez amener l'accusé, ou plutôt les accusés, dans la cellule temporaire et les ramener dans le prétoire avant 13h30. Sous-titrage ST' 501. Merci.